Oui, forcément, au-delà de ma prestation, moi, j'aurais préféré qu'on finisse avec une victoire. Ça aurait été bien après ces trois déplacements où on ne ramène qu'un seul point. Donc ça aurait été bien d'avoir une victoire à la maison pour après enchaîner une bonne dynamique sur les six matchs qui restaient jusqu'à Noël. Après, malheureusement, la victoire n'était pas au bout vendredi dernier. La vérité d'un jour, pas forcément la vérité du lendemain. Et après, la seule vérité, c'est le terrain. Et le terrain, vendredi dernier, malheureusement, on a été un peu apathique. On n'a pas su répondre. On n'a pas su, je pense, se remobiliser, passer au-delà de cette déconvenue sur cette première mi-temps. On les a peut-être un peu trop regardés jouer. Après, on est tombé face à une bonne équipe de Biarritz qui a su profiter de nos faiblesses, de nos largesses. Après, il y a des choses qui, je pense, n'expliquent pas. Je pense que quand tu mets le maillot, personne ne se dit qu'on va les laisser passer, on ne va pas plaquer, on va baisser la tête. Non, au contraire, on ne rentre pas sur un terrain de Bi pour faire ça. Mais il y a des matchs où ça ne s'explique pas parce qu'on fait une bonne semaine d'entraînement. Même si on a un jour de moindre équipe, les gars qui avaient joué à Aix sont arrivés le dimanche matin. Mais je pense que la semaine d'entraînement a été bonne, elle a été même plus que sérieuse. Et tout le monde avait envie de bien faire sur ce match, justement, pour confirmer. Après, je ne sais pas, je ne peux pas, il y a des choses qui ne s'expliquaient pas. Après, on pourra chercher toutes les excuses qu'on veut. Il y a des choses qui s'expliquent. Deux mois, même un peu plus de deux mois, je travaillais avec les kinés, avec les préparateurs physiques. On avait des séances de physique, on avait de la récupération. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et moi, l'objectif, c'était de revenir avec une pleine confiance dans mon genou. Ce n'est pas la seule chose sur laquelle je veux me concentrer quand je rentre, quand je joue. C'est sur le rugby, sur le terrain. Ce n'est pas sur savoir comment va se passer mon genou, comment il va tenir ou ces choses-là. Moi, je l'avais dit à Pierre Le Guinier et à Gaëlle, j'ai dit, moi, quand je reviens, je ne veux pas me poser de questions. Après, j'ai rattaqué la semaine d'Aix-en-Provence, j'ai rattaqué tout doucement. J'ai pu retrouver des appuis, retrouver des appuis dans la boue. Voilà, ça, c'est des choses qui font du bien. Ça permet de passer au-delà des appréhensions. Après, moi, vendredi, comme je le dis, quand je suis rentré, pour moi, la blessure, elle est passée. C'est fini et c'est autre chose qui démarre. Sur le coup, oui, parce que ça a quand même bien craqué. C'est vrai qu'au moment où je dis stop, je crois que ça ne m'était jamais arrivé de dire en plein match, en plus à la 25e minute, de dire, je ne peux plus, j'arrête. Et c'est vrai que je touche du bois. Je n'ai jamais eu de grosses blessures. En croisé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Une longue blessure de plus de deux mois, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est vrai que là, sur le coup, j'ai pensé au pire. Après, nos premiers examens, le doc a, d'ailleurs, un examen immédiat a vite éliminé les croisés. L'IRM, le lendemain, les a confirmés. Donc, pour moi, c'est un soulagement. Mais ouais, sur le coup, quand même, je me suis vu faire trois matchs au mois d'avril. Encore, ça aurait été bien payé. Je ne veux pas dire que je l'ai bien vécu, parce que ça serait mentir. Après, c'est frustrant. C'est frustrant dans le sens où on est de se taper un confinement de trois mois. On n'avait pas pu jouer au rugby. On n'avait pas pu courir comme on court d'habitude. On n'avait pas pu, même si on a continué chez nous. Mais c'est frustrant d'avoir trois mois sans rugby. Derrière, de se taper deux mois de préparation physique, quand on sait que c'est quand même ce qu'il y a de plus dur. Et ce n'est pas ce qu'on préfère quand on reprend. Derrière, se baisser au premier match, de ne pas louper le début de saison, sachant qu'il y a quelque chose qui a pris dans l'équipe après ce stage au Luron. Le groupe vivait bien. Je pense que Vannes, si on ramène un point, personne ne nous aurait rien dit. C'est vrai que c'est de la frustration. Après, dès que c'était fait, je me suis passé à autre chose. Je me suis concentré sur revenir le plus vite possible. Revenir au plaisir, je pense qu'il faut toujours le garder. Après, le combat dans le rugby, si tu l'as pas, on l'a vu la semaine dernière. On fait des matchs comme on l'a fait la semaine dernière. Là, c'est deux mots où aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de se répéter là-dessus. Le maître mot, pour mon mensonge, je pense que ça va être le rachat, la révolte. Même si en ce moment, on joue devant un stade vide, même si on n'a personne, les supporters nous regardent à la télé, lisent les journaux, lisent les réseaux sociaux. Donc voilà, le maître mot, ce sera le rachat, la révolte, et surtout montrer notre visage, le visage qu'on a pu montrer contre Grenoble, qu'on a pu montrer à Aix-en-Provence la semaine précédente. Ça, c'est Aurillac, ça, c'est notre révisage. Donc pour nous, ça sera le maître mot. Et comme disait Didier juste avant, avant de se concentrer et de se focaliser sur l'adversaire, on va déjà se concentrer sur nous, faire les choses bien, les faire mieux que la semaine dernière, et après, ça ira tout seul. Merci. Merci.